Je suis bien, je suis bien, je suis bien. Binyam, nous sommes sur l'île du premier monument de l'année. Fais-nous comment est-ce que vous êtes ? Fais-nous si la préparation a été comme ce que vous espiez que ça serait ? Oui, à la première fois, tout le monde est bien. Et oui, parce que les dernières 4-5 jours, nous avons eu des maladies de l'équipe, mais en fait, maintenant, tout le monde est bien. Donc, j'espère que jusqu'à demain, tout le monde est santé. Et oui, la préparation de l'équipe était assez OK. Tout le monde est prêt pour le premier monument. Et aussi, pour moi, je suis prêt. On dirait que c'est 100% ou 99%, donc on ne sait jamais. Mais à Milan-San Remo, tout est possible. Donc, oui, je suis prêt. Les joueurs fortes de l'Enset à Milan-San Remo sont les plus difficiles à gagner. Quel place a-t-il dans votre cœur, dans votre ambition pour Milan-San Remo ? Quand je vais à la race, j'aimerais gagner. Donc, maintenant, dans mon cœur, je suis désolée à gagner la race. Et je pense que tout le monde va gagner la race. Donc, oui, nous verrons les meilleurs riders, pour sûr, qui gagneront la plupart du temps. Et oui, nous verrons demain. Qu'est-ce que tu espères demain ? Nous savons qu'il y a un Tadej qui est ici. Il aime attaquer, il aime mettre le feu dans la race. Quel genre de scénario tu espères demain ? Je ne sais pas. Demain, je pense qu'on espère d'avoir un différent scénario, pour sûr. Peut-être qu'il y a la race, la poche, ou peut-être qu'il y a l'avant aussi. Il y a la fin et je ne sais pas. Demain, il peut être un différent race. Donc, on va voir. C'est prêt, je pense que tout le monde est prêt. Donc, oui, je ne sais pas aujourd'hui ce qui se passe, mais nous sommes prêts. Nous nous préparons vraiment bien. Et oui, nous sommes prêts pour le faire. Les dernières années, qui sont toujours les plus intéressantes de l'Université de Milano-Saremo, tout peut se passer, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, comme tu disais, c'est toujours l'Université de Milano-Saremo, c'est la dernière année. La dernière année, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est toujours l'Université de Milano-Saremo. Et c'est toujours l'Université de Milano-Saremo, c'est toujours l'Université de Milano-Saremo. Oui, nous sommes aussi préparés pour être dans un meilleur endroit, pour attirer la Chepressa, aussi le Bojo, car ces deux climes sont les principales de l'Université de Milano-Saremo, et surtout la Chepressa. Donc, je pense qu'on a quelque chose pour faire ce travail, pour donner un meilleur endroit à la Chepressa. Donc, je pense que moi et aussi Rota sont ici, et aussi Mike, c'est toujours l'Université de l'Université de Milano-Saremo. Donc, nous avons une équipe forte, et je pense que nous pouvons essayer de faire notre mieux pour passer la Chepressa, en tout notre cas. Nous avons une équipe de Milano-Saremo, et le Coy, c'est les parler de Vinian et Irmé. Avant la Milan-Saremo, et durant la Milan-Saremo. Aca²-Pasarement. Ya après les petits ans, après la Milan-Saremo. Bon, cette étape est incroyable, c'est comme un castigo, je ne sais si ça se arrive à disfruter, parce qu'on, disent que 294, ce sont 300 km tirant de pedal, vous vous imaginez, non plus, hagané cette image mental, vous tirant de pedal en un recours de 300 km, Pour moi, c'est une... Barbarité, oui, non, dix mien, Bon, mais ici, nousz les favorites, les favorites pour la Milan Saint-Rémo, nous allons les nombrer, et vous allez les choisir un, on va a mettre nos commentaires, Oui, mon favorit est, ofre-en-vous, c'est un grand de tes. bon, nous avons le premier favorit qui est la organisation de la Milan San Remo tant que vous avez un autre favorit que je ne mentionne le premier et parce que je mentionne le premier ne veut dire que c'est le plus favorit de tous non, c'est un groupe évidemment je vais commencer par un de eux bon, c'est Tadej Pogacar Tadej Pogacar, bon si, tiene las capacidades para ganar esta carrera esto es, eso es un monstruo es una bestia tiene las capacidades Wout Van Aert ni que se diga ese es un hombre que está alto para este tipo de carreras también, lo ha demostrado uff, mejor dicho Matev Mohori ni se diga este fue el ganador de la pasada edición atacó en una yo me lo pillé en un descenso atacó uy descenso a tumba abierta dios mío como nos asustó Matev Mohori y por eso fue que ganó en solitario la pasada edición también está otro otra bestia mejor dicho que esto está lleno de pura bestia je 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 ya no no está lleno de ciclistas sino de pura bestia el siguiente es Matthew Van Der Poel que no es para menos estos son unos mulos en bicicleta dios mío que barbaridad el siguiente es el que tuvimos en la entrevista Vinian Jirmay que también es otro mulo ese es el el mulo eritreo el mulo africano te gano te gano bueno es Vinian Jirmay el siguiente es Thomas Pico también es otro ciclista de mucho perren que oígase bien ciclista que lo ha ganado ha ganado muchas competencias demasiadas el siguiente es Michael Matthews Michael Matthews también la organización lo da como líder no sé si ustedes lo tengan en su baraja de líder el otro es Arnaud de Ligt bueno este ciclista no lo conozco mucho no sé no sabría qué decirles de él pero aquí la organización lo pone como favorito el otro es Benot con Freud también tocó un poco no sé ustedes me dirán el siguiente es Quinten Hermans no lo conozco tampoco y el siguiente si lo conozco sí hombre cómo no podría si se descuidan mucho peligro con este ciclista Magnus Cornilsen así es bueno esta es la lista de los favoritos para la Milanza Remo ustedes tienen los suyos déjenlo ahí en los comentarios no mi favorito para hoy es Pulano de Tal Pulano de Tal bueno mi favorito para el día de hoy de todos los que han nombrado aquí de todos de todos los que han nombrado aquí no sé está entre Wolf Van Ayer y Matthew Van Der Poel a menos no sé que al señor Mateo Mojory se le dé por hacer lo mismo que hizo el año pasado como haga lo mismo que hizo el año pasado vea se la lleva porque se la lleva porque quien baja a tumba abierta como Mateo Mojory nadie y y si él baja a tumba abierta ya concluyendo la prueba quien le va a dar cacería eso también es es súper hiper bueno bajando y después que baja él mantiene un paso redondo que eso eso es imposible así que mi favorito es Matthew Van Der Poel pero si Mateo Mojory hace lo mismo que hizo el año pasado se la lleva Mateo Mojory y es a me a a